Musique Les jeunes filles du canton d'Adéthicopé associées à une activité de sensibilisation sur les mariages précoces et forcés. L'initiative est à mettre à l'actif des associations Familles engagées pour le développement inclusif en Afrique, FEDIA et la FELIADEC, avec l'appui financier de l'ONG Urgent Action Fund Africa. C'est à travers une caravane que les organisateurs ont annoncé les couleurs de l'événement. Parti de la mairie Adéthicopé, la caravane a eu pour point de chute la cour du chef canton. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration le 11 octobre de la journée internationale de la jeune fille. Une manière pour les organisateurs de sensibiliser la population du milieu, notamment les parents, sur les conséquences que peuvent engendrer ces pratiques néfastes que sont les mariages forcés sur l'avenir des jeunes filles. La mise en place de ce projet vient d'un constat, un constat selon lequel les mariages précoces sont encore les jeunes dans nos communautés. Nous avions organisé cette caravane de sensibilisation et de plaidoyer pour sensibiliser les populations, les chefs traditionnels, nos mamans, nos papas, sur ce phénomène qui sape l'avenir de nos jeunes filles. Vous n'êtes pas sans savoir que le mariage précoce a des conséquences vraiment lourdes sur l'avenir, sur le devenu de la jeune fille elle-même et sur la communauté toute entière. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici avec les chefs traditionnels, les chefs des communautés musulmanes, des responsables, des représentants, des services déconcentrés d'adepticopeux, pour dire non au mariage précoce, pour dire non aux violences basées sur les genres et pour l'implication active des femmes dans le processus de développement au Togo. Faire des jeunes filles des acteurs importants de développement de leur société et leur faire prendre conscience de leur rôle majeur, c'est l'objectif visé par les initiateurs de cette séance de sensibilisation qui a suivi la caravane. Pour que cela se réalise, nos jeunes filles doivent être vraiment encadrés. Donc, nos parents, nous devons mettre vraiment plus d'efforts qu'avant. Parce qu'avec les androïdes, avec les distractions que les enfants ont maintenant, de part et d'autre, il est important que nos parents, nous mettions vraiment beaucoup d'efforts pour les encadrer, afin qu'elles puissent vraiment étudier et réussir dans leurs études. Moi, j'ai retenu que le mariage précoce, c'est un mariage qui vient avant l'âge de 18 ans. Pour éviter ce mariage précoce et forcé, il faut sensibiliser les jeunes filles sur leurs doigts et il faut aussi briser le silence. Si vous n'êtes jamais au courant de ce genre de choses, osez dénoncer ce genre de personnes en appelant le 111 ou appelant les polices qui s'occupent de ce genre de choses. Et ce qui est meilleur dans ce genre de cas, c'est de s'approcher de cet enfant, leur parler, écouter ce qu'il a dit et ensuite l'apprendre ce que c'est que c'est droit et devoir. En remerciant les responsables de Fédia et de Féliadec pour leur initiative qui a permis de mieux éclairer la population sur le phénomène de mariage précoce et forcé, dont sont souvent victimes certaines jeunes filles, le chef canton d'Adéthi Copé a convié les parents à prendre en compte tout ce qui leur a été dit et à œuvrer pour l'épanouissement et le bon devenir de leurs jeunes filles. Un plaid-joie a été présenté par ces jeunes filles afin d'inviter les leaders d'opinion à militer pour leur cause et en faveur de leurs droits. Elles sont nombreuses ces personnes souffrant de la dépression que les centres de santé mentale accueillent au quotidien. Une maladie mentale qui touche des personnes en période de tristesse ayant un sentiment de désespoir ou des antécédents familiaux. La dépression est souvent caractérisée par une perte de motivation et de faculté de décision, par un changement constant d'humeur selon les spécialistes du domaine psychologique. Ce qu'on voit plus chez les déprimés, c'est la tristesse. Une très grande tristesse qui fait que la personne ne mourit plus. On ne connaît plus ce qui peut lui donner la joie. On peut arriver même à des pleurs. Des pleurs que nous appuons, des pleurs inutilés, ça veut dire, il n'y a rien, il explique ces pleurs. Une très grande fatigue. Normalement, on est fatigué quand on a travaillé, mais les déprimés se réveillent avec la fatigue. On parle de la dépression masquée. Et ça, c'est plutôt le coin qui va parler. La personne va dire, je dis, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal ici, j'ai le palais. On va traiter le palais une année durant. Pas de réponse. Et enfin, c'est la dépression. Personne n'est à l'abri de la dépression. La période dépressive peut survenir à tout âge, chez les hommes comme chez les femmes. Mais selon les spécialistes de santé, les plus vulnérables sont des personnes adultes et très souvent des femmes. Il a été quand même constaté qu'il y a plus de femmes déprimées que dans un détail, elles sont plus vulnérables. Par rapport à l'âge, on a souvent plus vulnérables. Les enfants, on vient chez les jeunes, les adolescents, il n'y a pas de dépression, mais il y en a. Mais aussi, c'est pas aussi grand que chez les adultes. Et quand on dit adulte, on situe l'âge entre les 22 à 64 ans. Parce que c'est là qu'on est confronté au problème de la vie. Sur les adolescents, il y a aussi la dépression. Et ça peut se remonter justement par rapport aux baisses de niveau scolaire, des comportements que l'adolescent va afficher comme il ne connaissait pas. Et on va interpréter, on se dit ça, il va devenir insouvant, il nous respecte, plus que possible. Mais il y a une réalité qui peut cacher la dépression. Mais il y a aussi la dépression sur la personne âgée, la personne qui a pris la retraite, qui travaille, qui se sent inutile. Parce qu'il n'a pas préparé cette retraite, il n'a pas préparé d'autres activités pour après. Et qu'il va se sentir inutile, on n'a plus besoin de lui, il n'a plus rien à faire, il peut facilement déprimer. Outre la prise en charge médicale, les personnes déprimées ainsi que leurs proches doivent adopter un certain nombre de comportements afin de pouvoir contrôler la situation dépressive. Il faut que la personne comprenne que ça ne va pas. Et il faut surtout que l'entourage aussi aide. Parce qu'à un moment donné, on va dire la personne de la paresse, on ne veut plus rien faire. Mais en réalité, ce n'est pas la paresse. Habituellement, la prise en charge de la dépression est sur deux points. Il y a le volet médical, on va mettre les médicaments si nécessaire. parce que nous avons quand même trois types de dépressions. Il y a une dépression légère, ça veut dire que c'est modéré. Il faut juste faire une psychothérapie pour prendre la personne en charge de prendre psychologie et la personne sans ça. Il y a la dépression modérée ou le médicament pré-suivre. Et il y a la dépression sévère ou là, vraiment, il faut un médicament et la psychothérapie. Et parfois, il faut une hospitalisation. parce que quand la dépression est au top, c'est les idées suscites ou les catastrophes de suscites. Les périodes dépressives peuvent durer des semaines, des mois, voire des années selon l'intensité des symptômes et peuvent aussi avoir des complications graves si elles sont mal gérées. La dépression peut conduire notamment au suicide, aux psychoses, aux accidents vasculaires cérébraux, et selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression deviendra la deuxième cause d'invalidité à travers le monde après les troubles cardiovasculaires. Autant contrôler les émotions fortes, car dit-on souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Il est 9h45 minutes et c'est l'heure de la récréation dans cet établissement d'Agoué. Les élèves se dirigent vers les revendeuses de nourriture pour chercher de quoi manger. Ils sont servis selon leur désir. À la question de savoir si cette nourriture respecte les règles d'hygiène et de la propriété, nous avons poussé notre curiosité et la réponse la voici. Je suis en train de dire Les responsables de cet établissement ont pris certaines mesures pour assurer le bien-être des apprenants en mettant en place un comité de contrôle et de suivi. Il est chargé de sensibiliser les revendeuses sur l'importance de la propriété des aliments. Et en cas du non-respect de l'hygiène et de la propriété, des sanctions sont prévues pour les contrevenants. Lorsque votre repas n'est pas bien protégé, vous ne vendez pas votre repas le jour-là. Lorsque vous continuez, vous résiduez, on vous exclut totalement de l'établissement. Nous leur avons instruit d'abord sur leur carnet de santé. Donc toutes les femmes ici présentes ont leur carnet de santé. Donc tout le monde doit continuer à porter ces bavettes pendant la récréation. Parce qu'il y a toujours une communication qui continue. Donc elles doivent porter leurs bavettes tout en vendant. Troisième élément, elles ne doivent pas servir à la main directe parce qu'elles prennent l'argent à la main. Donc elles ne doivent pas servir à la main. On doit avoir des cuillères qui permettent de puiser et tout cela pour éviter un peu des contaminations parallèles. Il y a une équipe dirigeante à chaque fois, nous vérifions et tout passe. Elles ont un accoutrement spécifique pour les revendeuses. Nos élèves ne sortent pas parce que nous voudrions savoir si par malheur il y a un malaise, d'où vient ce malaise. Donc il faut qu'on essaie de répertorier rapidement ce dont on mange. Quand ça vient de dehors, là ce n'est pas sérieux. Donc tout doit être à l'intérieur et en cas de problème pour qu'on puisse s'y conscrire rapidement d'où vient le problème. Respecter l'hygiène et la propriété des aliments dans les cantines scolaires, c'est assurer le bien-être sanitaire des élèves et enseignants et éviter surtout certaines maladies diarriques telles que le choléra, la dysentérie. Chaque établissement scolaire est invité à veiller au respect de toutes ces mesures. De l'approche par objectif, l'on est parvenu à l'approche par compétence APC, un système d'enseignement introduit au primaire et au premier cycle du secondaire pour évaluer les compétences des apprenants. Dans ce système, c'est la pédagogie qui est au centre de Tchou. C'est une innovation du ministère en charge du secteur éducatif pour assurer une éducation de qualité. Elle porte déjà ses fruits après cinq années de sa mise en œuvre. Une innovation ne vient qu'améliorer ce qui se faisait. Quand on parle d'approche par compétence, c'est l'ajout des objectifs de PPO, de l'approche par objectif. C'est la continuité. Et plus, faire en sorte qu'au-delà des objectifs, aller plus loin pour donner un sens à ce qu'on fait. Il y a eu des avancées parce qu'aujourd'hui, l'enfant même, dans les apprentissages, ce n'est plus la même chose comme auparavant. Quand vous voyez même les items, hier, on disait le langage. Qu'est-ce que ça veut dire le langage ? On dit « dictée ». Qu'est-ce que ça veut dire « dictée » ? L'enfant prononce le mot « dictée ». Il prononce le mot « langage ». On dit « lecture ». Il prononce le mot « lecture ». Mais ça n'a pas de sens pour lui. L'approche par compétence donne un sens significatif à tout ce que vous faites. J'apprends à lire. Quand l'enfant prend un document, il dit que j'apprends à lire. Quand j'apprends à parler. Donc c'est le langage. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos écoles, un enfant s'exprime avec un sens. On ne lit pas pour lire. On lit pour comprendre. Avec l'approche par compétence, des formations sont initiées périodiquement au profit des enseignants pour renforcer leurs capacités. De même, des manuels scolaires et programmes sont revus et actualisés. On a dit de l'entamer au secondaire 2 avec les secondes. Et les secondes, cette année, vont faire la philosophie. Et les arts vont faire, en dehors de la philosophie, on va s'ajouter. Et la SVT pour les arts, en secondes. On a revu les coefficients, on a revu les oreilles, dont beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, troisième et quatrième, mathématiques, c'est plus coefficient 2. Mais c'est coefficient 3, physique coefficient 4. Parce que l'objectif, c'est équilibrer la discipline littéraire et la discipline scientifique. C'est à ces deux niveaux-là. Et nous croyons que par cette démarche, ça va permettre de rehausser le niveau de nos élèves. On a augmenté aussi les heures d'anglais, qui en tant est venu à 3 heures, de la 6e en 3e, sont ramenés aussi à 4 heures. Nous profiterons de cette opportunité pour remercier notre ministre de tutelle, qui a pris sur lui de faire appliquer, développer l'approche par compétence. Le ministère en charge du secteur éducatif entend poursuivre les actions afin d'étendre l'APC à tous les niveaux de l'enseignement.